Bonjour à toutes, je vous publie une vidéo spéciale, normalement je devais faire cette vidéo à la fin d'un tuto mais en fait j'ai parlé pendant trop longtemps donc du coup la vidéo aurait duré au moins 10 minutes et en fait j'aime pas les vidéos qui durent 10 minutes, ça m'énerve, enfin bref on s'en fiche donc je vous fais une vidéo parce que c'est une question qui revient très souvent par mail ou par commentaire vous me demandez en fait comment je fais pour coller mes strass et comment je fais pour que mes strass tiennent longtemps voilà parce que si vous êtes nombreuses à en fait avoir des strass qui se décollent au bout de 2 jours ou même voire 1 heure donc voilà je vous donne mes petits conseils et j'espère que ça vous aidera pour la suite donc en fait moi je vais vous donner ma méthode, après il y a d'autres filles qui font autrement moi je sais que mes strass vraiment ils tiennent très 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 longtemps sauf si je les ai vraiment cogné très fort ou que ça s'est carrément accroché, des fois ça arrive quand je mets les mains dans mes poches ou dans mon sac à main quand ça s'accroche vraiment fort, bon là ça saute mais en général ça tient vraiment plutôt bien ça tient une semaine très facilement voire même 15 jours si je les garde 15 jours c'est assez rare quand je les garde aussi longtemps mais quand je pars en vacances en tout cas ça tient très bien bref, donc en fait ce que je fais c'est que déjà tout d'abord la base c'est d'acheter des strass en cristal ou en verre ça c'est vraiment la base de la base, si vous prenez des strass en plastique, bon déjà ils sont pas très jolis parce qu'en fait ils sont beaucoup moins brillants que les strass en cristal ou en verre bon c'est sûr qu'il y a des formes un petit peu plus particulières, il y a des petits carrés, des losanges enfin il y a plein de trucs que vous pouvez pas forcément trouver dans l'autre gamme de strass donc ça peut être intéressant pour ça mais par contre pour les strass classiques, les strass ronds en fait je vous conseille vraiment 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 d'acheter du cristal ou du verre donc le verre c'est beaucoup moins cher que le cristal après le top du top du top c'est les Swarovski puisque c'est ceux qui brillent le mieux mais après forcément ils sont pas donnés donc on trouve sur internet des copies ils sont un petit peu moins brillants mais voilà ils sont beaucoup moins chers donc voilà ça c'est vraiment la base il faut absolument que vous achetiez ces strass parce que déjà en fait ils sont beaucoup plus plats qu'un strass en plastique je vous montre l'image ici pour comparer vous voyez bien que ça a rien à voir donc déjà forcément si c'est plus plat ça va moins s'accrocher donc du coup ça va mieux tenir et en plus quand on va les coller souvent le strass en plastique ça a tendance à se désagréger et en fait il va plus briller enfin bref ensuite deuxième chose quand je colle donc mes strass en cristal je ne les recouvre jamais jamais de top coat de vernis de ce que vous voulez parce que en fait les strass en cristal ont des petites facettes et si on recouvre ces petites facettes bah en fait ça gâche tout et on a une espèce de bulle enfin bref c'est trop laid et c'est vraiment dommage d'acheter du cristal si c'est pour faire ça donc en fait je pose toujours mon top coat de finition pour les pros qui utilisent le semi-permanent ou le gel c'est pareil vous posez votre gel ou semi de finition et vous catalisez et ensuite on va simplement coller le strass à la colle à capsule si on veut que ça tienne voilà très 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 longtemps juste de la colle à capsule toute simple moi j'utilise celle-là et j'en suis très contente c'est la Tami Taylor et en fait j'aime beaucoup parce qu'elle a un tout petit pinceau je ne sais pas si on voit ça fait flou moi ça ne fait pas la mise au point mon truc mais en fait il a vraiment un minuscule pinceau donc c'est assez précis pour l'application on peut aussi en mettre un petit peu sur une palette et l'appliquer tout doucement avec un petit cure-dent parce que quand elle est sur la palette elle ne sèche pas quand elle est en gros temps en fait ça ne sèche pas mais dès qu'on la pose sur l'ongle et qu'on met le strass ça sèche tout de suite et ça tient vraiment vraiment super bien on ne voit pas de démarcation autour de mes strass de trucs qui coulent et ensuite ce que je vous conseille aussi quand vous mettez un strass tout seul sur l'ongle ça a tendance à ne pas trop tenir ça peut s'enlever plus vite si vous mettez un gros par exemple ce que je vous conseille aussi c'est de faire comme j'ai fait là vraiment un lot de strass et que vous collez avec des petites micro-billes ou des micro-paillettes entre et comme ça ça fait vraiment un bloc et là ça colle super super bien si vous avez peur que vos micro-billes partent là c'est ce que j'ai testé pour aujourd'hui et ça a l'air de vraiment bien tenir j'ai posé donc mes strass j'ai posé mes micro-billes tout ça à la colle à capsule et ensuite j'ai remis par dessus les micro-billes un tout petit peu un tout petit peu de colle à capsule pour vraiment les sceller pour les recouvrir aussi un petit peu parce que la fois d'avant je ne sais pas elles étaient devenues transparentes donc en fait le métal ça s'était enlevé dessus enfin bref voilà j'ai recouvert la colle à capsule et vraiment ça ne se voit pas ça n'enlève pas la brillance et ça tient très très bien voilà après l'inconvénient quand on colle à la colle à capsule c'est qu'on ne peut pas vraiment récupérer ses strass ils partent à la poubelle donc quand c'est du Swarovski ça embête un peu mais bon voilà si vous voulez les récupérer vous les collez simplement avec du vernis mais la tenue ça n'a rien à voir avec le vernis il faut vraiment faire très très attention quand on les colle avec du vernis parce que ça a tendance à partir voilà il faut bien bien les enfoncer dans son vernis ça tient si vous gardez votre manucure que 4-5 jours ça tient au vernis si c'est un top coat bien épais mais bon le mieux c'est colle à capsule après j'ai essayé aussi avec du gel quand on les colle tout seul avec du gel juste un strass seul avec du gel je trouve que ça ne tient pas par contre la dernière fois j'ai collé avec du gel de finition et j'ai fait par contre comme ici un amas de strass un bloc en fait un bijou et là ça a plutôt bien tenu et du coup comme c'était du semi-permanent ça fond dans l'acétone donc j'ai pu récupérer mes strass voilà donc j'espère que ça vous aura aidé en tout cas ce qu'il faut retenir c'est vraiment qu'il faut acheter des strass en cristal ou en verre et de les coller à la colle à capsule si vous voulez la meilleure tenue et voilà donc je vous donne rendez-vous vendredi prochain et n'hésitez pas à partager ma vidéo et à mettre un pouce bleu si ça vous a plu à bientôt